Et bonjour à tous, c'est Zertex59 et on se retrouve pour une nouvelle série qui s'appellera Asusse Art & Deco Minecraft. Ça sera l'épisode 1, celui-ci. J'espère que cette série pourra vous aider à faire une belle cheminée. Pour l'instant, on va vous montrer une belle cheminée tout de suite. Donc tout d'abord, il vous faut de la brique. Vous mettez de la brique. On va même pas de tout que j'étais là ? Mais c'est bon, je suis en train de regarder. Alors déjà, je vais te casser ton truc parce que je vais voir à l'intérieur. Je vais te remettre de la brique après, t'inquiète. Donc voilà, il a mis un bloc là, un bloc là, devant. Hop, vous faites ça. Hop. Après, vous mettez deux blocs. Après, vous décalez de deux blocs encore là et vous mettez un bloc là. Vous montez le levier et puis hop. C'est pour mettre de l'eau. Donc voilà, après, vous agrandissez autant que vous voulez pour dire que le feu... Ah, on a mis de l'eau parce que l'eau est à l'eau. Voilà. Donc après, vous mettez quatre derrière. Vous laissez un petit grand pour dire qu'on mette un piston. Vous mettez deux sur le côté, deux sur le côté. Donc on va vous montrer le système tout de suite. Hop. Tac, tac, tac. On va casser un petit pont. Je suis désolé, je te casse un peu ta maison. Oh, une sortie. C'est qui qui a planté des fleurs ? Lol. Donc voilà, ceci est le système de restone pour faire marcher une cheminée. Il vous faut deux répéteurs. Voilà, vous les placez comme ceci. Vous mettez de la restone. Vous mettez un par terre. Vous reliez un par terre. Vous laissez comme ça. Vous vous décalez encore d'un bloc là, ici. Vous remontez. Vous posez un bloc. Vous posez de la restone. Vous reposez de la restone reliée à la netherrack. Vous rajoutez encore un bloc. Voilà, vous posez un netherrack. En fait, c'est relié à la netherrack. En fait, c'est relié au bouton qui est juste ici. Oui, voilà. Pour cliquer sur le bouton pour que le feu s'allume. Donc après, vous remettez de la restone. Vous reposez un là, là, ici. Et après, vous reposez deux répéteurs. Comme on a fait de l'autre côté. Vous mettez deux de restone. Et là, vous mettez rien. J'ai perdu mon délumement. Pas moi, ça va. Hop. Alors après, on va casser ça pour dire de vous faire voir. Donc là, ici, on a mis... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va mettre des demi-dales devant. Tac, tac, tac. Donc voilà. Donc ici, on a mis un... C'est quoi que t'as mis ? Un piston normal. On mettait un piston de ce côté-là. Regardez. Attendez. Je vais vous montrer. Si je peux, on va casser ta maison encore. Désolé. Pour voir où l'eau. Alors là, il y a mis de l'eau là. Attendez, on va boucher l'eau. Tac. Donc ici, on a... Vous mettez un piston juste ici. Attendez, je vais casser un peu. Voilà. Donc ici, vous mettez un piston comme ceci. Après, vous reboucher avec de la... Bah... Des demi-dales ou tout ce que vous pouvez mettre pour reboucher. J'aimerais me faire fail. C'est que mon cheminiel va jusqu'au toit, mais quand il pleut, ça est un peu. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, j'arrête le regardable. C'est bon. Ouais, bah moi, je pousse. Après, vous reboucher. Vous remettez un bloc. Vous remettez un bloc. Par contre, sur les demi-dales, on ne peut pas poser de... De levier, je crois, non ? Si, si, si. Ouais, mais je l'ai mis du mauvais sens. Pardon. Non, non. Voilà, c'est bon. Du bon sens. Là, il faut juste remettre de l'eau. Juste ici. Donc en fait, l'épisode, on la recommence à quatre fois. C'est pour ça qu'on vous montre direct quand la cheminée est faite. Ouais, parce que... Parce que ça n'est plus comment il avait fait, donc voilà. Après, vous remettez un, vous remettez un là, vous rebouchez. Et hop, vas-tu cheminer ici ? Attends, on va remettre de l'eau, voilà. Hop, vous fermez. Comme ça, voilà, bouge plus. Ça fait gris du cochon. Et après, vous mettez un cochon. Et vas-y, mets du cochon. Enfin, on va avoir du cochon grillé à la fin. Après, vous appuyez sur le levier. Enfin, sur le... Pas le levier, mais le bouton. Et hop, on fait du cochon grillé. Ouais. Et après, on a des côtelettes grillées. Vous voyez, c'est si pratique que ça, il se féminer. Et après, si vous voulez éteindre le feu, hop, vous appuyez sur le levier. Et tu vas. Donc, on va passer tout de suite au canapé, maintenant. Ah, tu me feras... Tu tournes ici. Ouais, dans ta maison, j'aime bien. Enfin, dans d'autres maisons. Donc, j'ai fait moi-même. Donc, là, en fait, là, il y avait un aquarium avec des poissons qui... Dès qu'en fait, il y avait des vraies poissons avec des pop. Et bien, il y en avait d'autres qui venaient. Mais si le système n'a pas bien marché, c'était pas beau à l'esthétique. Donc, je vais vous faire ça, je pense, pour l'épisode 2. Ouais. Donc, on va passer tout de suite au canapé. Donc, voilà. Je vous montrer plusieurs sortes. Vous prenez de la laine ou n'importe. Des demi-dales. Il vous faut... Il vous faut des barrières du nether ou des barrières en bois, comme vous voulez. Vous prenez deux blocs de restons. Parce que moi, je suis en créative, bien sûr. Voilà, vous posez comme ceci. Voilà, vous cassez les deux coins. Après, vous faites ça. Tac. Tac. Hop, vous posez ceci. Vous avez une sorte de canapé. Enfin, vous pouvez la rouger comme vous voulez. Après, vous pouvez aussi mettre comme vous... Si vous appréciez bien, par exemple, la décoration, genre pour faire un petit tapis ou rajouter ça. Moi, j'apprécie bien la décoration. Voilà. Voilà, ici. Donc, si vous voulez... Enfin, regarde, comme vous voyez là, si Jaco... Jaco, on va laisser le canapé. D'ailleurs, ça fait assez beau. Pour voir. Après, je vous montrerai une sorte de canapé. C'est parti. Ouais, c'est le mieux. Hop. Après, vous pouvez rajouter aussi des trappes, bien sûr. Voilà. Histoire de faire plus beau. Faire plus beau. Même si ça se dise pas. Si ça se dise pas. Voilà. Super leçon de français. Le genre de français avec Jaco et Skyzen. Oui, bon, ouais, j'ai l'habitude de dire Skyzen. C'est normal, c'est parce que tu m'appelles toujours Skyzen. C'est une habitude, voilà. Ouais, voilà, c'est une habitude parce qu'avant, il s'appelait Skyzen, mais il s'est reconverti. Donc, du coup, il a changé de nom. Je me suis pas reconverti, je suis pas gay non plus. T'es con, reconverti, c'est quand tu deviens musulman. Non, je déconne. Enfin, c'est possible, tu t'auras pu te reconvertir. Moi, j'ai... Ah, il vient du tonnerre dessus. Ouais, donc, tu as le troisième. Ah ouais, je vous ai montré un truc, regardez. Je pense que ça marche. Slash tor. Ah non, ça marche pas. Voilà, il faut l'allumer ta cheminée. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse, donc voilà, on va passer tout de suite. Lucas, non, ne m'appelle pas. Je suis en vidéo. Merci de votre appel. Rappel plus tard. Donc, voilà, donc, vous pouvez aussi tout bien poser des demi-dales. Attendez, vite, je vais vous dire quoi, parce que le centre, il y aura une attaque turpide. Il y aura une petite surprise de mon frère qui va gueuler, donc. Mais non, ça va aller. Ok, c'est bon. Après, tu poses des... une autre sorte de bleu, vous voyez, ça fait un... Vous pouvez découvrir un petit peu comme ça. Hop. Ça fait un peu fâchique, mais bon, voilà, ça fait... Ça fait une belle sorte. Voilà. Enfin, après, vous pouvez faire ça que vous voulez. Vous pouvez rajouter des bibliothèques sur le côté, si vous voulez. Vous pouvez faire tout de même avec des bibliothèques aussi. Ici, vous pouvez mettre des bibliothèques sur les côtés, genre, ici, vous en posez une line, une line, là. Je vous vois, je vous fais avoir comment ça rend. Tac, 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 vous pouvez déposer en 1, seulement comme ça, vous voyez. Voilà, et après, vous pourrez ajouter une, là, genre, là, hop, comme ça. Ça fait une jolie décoration, après, si vous n'aimez pas, c'est votre choix. Voilà, vous en posez une line. Et après, là, vous mettez une petite fenêtre derrière pour dire que c'est clair. Vous mettez un petit tableau, ou je ne sais pas, un petit tableau. Regardez, vous mettez un tableau ou un cadre. Voilà. Regardez, en plus, c'est deux fois le même cadre, c'est assez joli. Vous pouvez tout bien mettre comme ça. Ou laisser avec vous. Vous pouvez rajouter des bibliothèques ici. Enfin, un cadre de bibliothèques. Soyez tout de même, le laisser comme ça. Après, nous allons passer encore à une nouvelle chose, encore. C'est mon canapé. Il y a plusieurs canapés, donc voilà, ici, il y a une autre sorte de canapé avec... Avec... Que j'ai fait par celui-là. Voilà, après, vous avez... Donc là, puis sur ce bouton, je t'en fais ce qu'ils aiment. Oh. Et puis là, vous montez. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. Mais j'ai perdu encore. J'ai perdu, j'ai un trou. Ah oui, donc tu devais nous montrer comment... Avec ta table qui se monte, là, qui se monte, ici, se relève. Hop. Donc, en fait, vous savez pourquoi j'ai mis des boutons ? Reviens, Skyzone, reviens, 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 reviens. Non. Si, parce que je... En fait, je suis rentrant des pots, je voulais rentrer en classe, tu vois, en shootant une flèche sur Bluetooth, sauf que quand tu te rapproches, tu reprends ton projet. Voilà, donc, ici, il a fait des tables assez magnifiques, quand même. On va dire une belle pièce aussi. Donc, voilà, vous montez. On va vous montrer le système. Par contre, le système, il est où, s'il te plaît ? Eh, bah, je vais le casser ici. Voilà, donc, le système, c'est ça. Bah, en fait, il y a beaucoup de systèmes dans Restone, comme vous le voyez, là-bas, pour les tables, ça. Donc, voilà, le système, un peu, je vais vous montrer un petit peu au loin. Ça, vous pouvez reproduire. Alors, en tout, il y a 4 répéteurs. Il y a de la Restone et vous laissez un écart au premier. Et après, aux 3 autres, vous laissez de la Restone, en fait, entre eux. Pour les relier. Et après, vous reliez encore derrière, avec 3, 3, dans 4 de Restone. Vous reliez encore 4, 5. Et là, vous mettez un répéteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous en posez un par terre, vous en posez un à l'arrache, mais bon, je ne sais pas à quoi il sert, celui-là. Voilà, donc, vous reliez avec un répéteur encore. Encore de la Restone. Là, c'est important, la Blastone. La Blastone est important. Vous pouvez mettre un autre bloc aussi, si vous voulez. Non, non, pas du tout. Bon, bon, ok, ben, vous mettez de la Blastone. La Luminis, c'est pour personne. Regarde, je vais vous montrer un exemple très simple. Je vais prendre la Deur. En fait, la Blastone, elle a une propriété, c'est quand tu fais... Regarde, quand tu fais comme ça, je crois que j'ai merdé sur ce coup-là. Non, attends, viens, on va sortir pour... Attends, je prends un petit trou avec un tapis. Par exemple, on va mettre un tapis. Il n'a pas fait exprès en plus, ça. Bon, attends, je n'arrive plus à poser une tapis, mais c'est pas grave, je posera. Euh, donc, vous venez. Non, d'abord, on va montrer, on va finir le système. Donc, vous posez, vous posez de la Luminis. Et, bah, voilà, vous continuez, vous mettez un répéteur, vous posez encore un Drestone, deux Drestone. Vous posez, vous mettez, vous montez de deux les blocs. Vous posez de la Luminis. Et là, à côté, bien sûr, à chaque fois, à chaque... Comment dire ? Comment ça s'appelle déjà ? Des pistons. Entre deux pistons, il y a... Ah, là où il y a, au moment où il y a de la Rastone. Et, bah, il y en a encore un. Et, puis là, vous reliez la Rastone jusqu'en haut, en fait, jusqu'au bloc. Vous posez de la Rastone sur le bloc. Ça va se relier automatiquement vers les pistons. Et, puis, ensuite, vous posez deux escaliers et un piston. Donc, voilà, et après, vous faites ça, hop, ça se remet comme ça, un peu s'enlever. Donc, je vais vous montrer pourquoi de la Rastone. Donc, je vous ai préparé un petit truc, là-bas. Très moche, mais je voulais pouvoir arriver. Donc, viens devant ce qu'il y a. Voilà, appuyez sur le bouton. Et, en même temps, tu fly. Voilà, donc, l'autre Rastone, ici, où je suis là, ne s'est pas activé. On est d'accord. Donc, regarde. Hop. Donc, là, je prends pas une minute. Il est d'accord. Excusez-moi pour cette horrible bruit. C'est juste une frère qui est en train de démonter la maison. Donc, dégâle. Donc, là, je vais mettre la Rastone ici, ici et ici. On a un bouton. On peut pas poser de bouton dessus. Non, 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 non. On fait ça, on a un bouton. Appuyez sur le bouton. Ah ouais, tout est relié, ouais. Vous voyez, hop. En fait, c'est la propriété de la Rastone. En fait, on peut mettre en diagonale pour la Rastone. Voilà, c'est pour ça que j'ai une minute la Rastone parce que sinon, ça marche pas. C'est très important la Rastone, moi. Et les remontées. Et après, il y aura d'autres choses, on va vous montrer. D'autres choses inutiles, mais qui sert. Wow. J'accorde, vous voyez, il a fait un canapé avec de la Rastone. Non, mais c'était fait exprès, c'était pour pas qu'il y ait des moques qui se font. Ah d'accord. Alors, après, si vous aimez bien ce style de déco. Après, on a encore quelques minutes, ça fera des épisodes de 20 minutes, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous mettrez des blocs musicals. Des bibliothèques, de la laine noire. Alors, vous mettez trois bibliothèques là. Tac, tac, tac. Vous posez six de laine. Et sur les côtés, vous rajoutez des blocs musicals. musicaux, pardon, excusez-moi. Je vais encore rajouter six en tout de chaque côté. Et puis voilà, vous avez une jolie télé avec un joli fauteuil. Et on vous montrera aussi pour le chemin. Et même que je vais faire peut-être un système pour ma piscine. Et là, il y a sa... Pardon, tu me fermes la porte au nez, sympa. Donc il y a sa piscine. Un peu bizarre. Dites-lui dans les commentaires qu'en fait, il faudrait qu'il agrandisse sa piscine. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout pareil. Il y a un côté qui a... Je ne sais pas si vous voyez ici. Là, il y en a deux. Là, il y en a trois, quatre. Là, ce n'est pas tout pareil, en fait. Mais je vois ça, ça fait exprès. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, ça n'est pas grave. Donc j'espère que ce petit épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker si ça vous a aidé et que vous aimez bien nos décos. Donc dans le prochain épisode, on va vous montrer encore une nouvelle série. Ça s'appellera. On avait décidé quoi comme non ? Je ne sais plus où on vous dira ça dans les prochains épisodes. Ça, on fera des belles maisons. Avec en compagnie Jaco. Il filmera de chacun son côté pour voir quand il construit. Moi, je suis... Enfin, je rajoute des petites décos. En fait, lui, il construit et moi, je rajoute de la déco. Bien sûr, je l'aiderai à construire pour aller un peu plus vite aussi. Donc voilà, l'épisode est un peu long. Mais bon, vous pouvez replay. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc si vous voulez plus de redstone, n'hésitez pas à aller voir mes tutors en stone. Donc sur la chaîne Paradis Jaco, le lien sera dans la description, je pense. Donc voilà, tout ce qu'on veut dire. Donc voilà, l'IP du serveur sera dans la description. Bien sûr, c'est notre serveur. Je ne sais pas si vous voyez ma statue là. Et puis la statue de Jaco, elle est juste là-bas. Vous voyez un peu son bras. On va vous montrer dans le prochain épisode. Parce que le serveur a bien changé depuis... 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 Voilà, depuis ma première vidéo de présentation sur ma chaîne. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas oublier de regarder la série. Si vous voulez continuer à avoir des petites astuces pour Minecraft pour vos décorations de maison et tout ça. Donc voilà, laissez un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir sur la chaîne de Jaco ou de moi. Et puis, salut à tous. Et surtout de moi. Moi, je l'ai fait. Allez, ciao les gens.